Bon, je vous laisse digérer tranquillement le fait que vos ancêtres n'étaient pas gaulois, mais il y a encore plus grave. Il y a encore plus grave. Le temps passe vite. Oh là là. C'est que tous les pharaons qu'on vous a appris à l'école étaient également noirs, jusqu'à très très tard en fait. Toute la civilisation pharaonique, donc là on est en moins 2700-2570, c'est le roi de la troisième dynastie. Donc voilà. On voit ici deux profils. Donc il y a des caractéristiques morphologiques. Bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Et vous remarquerez que son nez est complètement éclaté. Voilà. Donc ça, c'est son gouverneur. C'est celui qui a battu la fameuse pyramide de Saqqara, moins 2600 avant Jésus-Christ. Donc on voit également qu'il a le nez cassé et une coiffe tout à fait occidentale. Donc ça, c'est 2700 également avant Jésus-Christ. Ça, c'est le dernier souverain de la troisième dynastie. Donc on voit un profil également typiquement européen que vous pouvez voir, évidemment. C'est assez flagrant avec une coiffe tout à fait alsacienne, donc typique justement du sud de l'Egypte. Donc voilà. Vous remarquerez qu'il a également le nez cassé. Voilà. Ça, enfin, c'est un petit peu plus tard. Donc c'est Ramsès III. C'est le plus connu qu'on vous présente souvent à l'école, mais on ne vous présente pas cette version-là à l'école. On vous le montre sur un hiéroglyphe. Donc également un profil tout à fait négroïde, comme on dit, et à qui on a également cassé le nez. Par contre, ce qui est marrant, c'est que j'ai mis la source de Wikipédia parce que Wikipédia, malgré qu'ils utilisent un langage, comme vous pouvez le voir, extrêmement évolué, l'analyse génétique montre que Ramsès III et l'homme, eux, probablement père et fils, c'est qu'ils appellent tout Dieu à l'haplogroupe du chromosome Y1B1A13 et que l'on trouve principalement en Afrique subsaharienne. Voilà. Vous avez bien mélangé le tout. Mais bon, il est d'Afrique noire. Mais il ne faut pas le dire comme ça. Donc voilà. Donc là, on est quand même en 1186 avant Jésus-Christ. Donc là, c'est les Égyptiens tels qu'ils se représentent. C'est également dans la tombe de Ramsès III que vous pouvez visiter en allant dans la vallée des rois. Donc 1200 avant Jésus-Christ montre que les Égyptiens... Voilà. Ça, c'est l'Égyptien. Ça veut dire Égyptien et qu'ils se représentent comme ça ici. Hop. Voilà. L'Égyptien vu par lui-même. Donc voilà. Ça, c'est 1200 avant Jésus-Christ. Donc imaginez un petit peu. Donc voilà. Et certains scientifiques, déjà un peu plus tôt, c'est les découvertes qu'a fait Cheikh Anta Diop. C'est-à-dire que lui, il a même découvert que bien avant les découvertes qu'on a faites par la science, des explorateurs au moment des invasions de Napoléon ou des Anglais ou des Allemands qui étaient allés en Égypte avaient découvert que les pharaons étaient noirs. Mais que personne ne voulait en parler. Donc lui, c'est l'Égyptie. C'est le fondateur de l'égyptologie en Allemagne. Et il dit, voilà, tout simplement, c'est une citation de son livre que vous pouvez trouver sur Internet. Là où on s'attendait à voir un Égyptien, bizarre, on t'ouvre un nègre authentique. Tout à fait original. Donc ça, bon, je n'ai pas le temps, c'est une icône byzantine du XIe siècle qui montre le roi Salomon allant visiter le pharaon noir, qui est très caractéristique. Et dans le Cantique des Cantiques, pour ceux qui connaissent la Bible, vous connaissez ce passage, « Je suis noir et pourtant belle, fille de Jérusalem, comme les temples de Kédar, les pavillons de Salomon. » Voilà. Donc voilà, encore une fois, là, il y en a plein, en fait. Bon, non seulement l'homme avant d'être blanc était noir, non seulement les pharaons également étaient noirs, et ont bâti également, ont été le berceau des sciences et des arts. Et ça, c'est la vraie négation, je pense, la plus consciente qui a été faite jusqu'à présent, qui perdure dans nos écoles aujourd'hui, même jusqu'en Europe. Donc, puisque vous avez là, également, dans une des tombes, 2000 ans avant la balance d'Archimède, le système de balance avec des curseurs, afin de déplacer le centre d'inertie. Donc, vous avez là, tout simplement, le point de levier, et ici, ce qu'on appelle le principe d'Archimède, qui disait, pour soulever la Terre, donnez-moi un point de la pluie, qu'il a rédigé dans un traité, évidemment, 2000 ans plus tard, enfin, 1500 ans plus tard, et en disant que c'était sa découverte, et que c'était lui qui avait découvert toutes ces sciences géométriques. Donc, encore plus intéressant, le papyrus de Moscou, donc ça, il se trouve à Moscou, justement, aujourd'hui, il est au musée Pouchkine de Moscou, et, en fait, c'est les papyrus qui prouvent toutes les découvertes géométriques qui ont été faites par l'Égypte noire pharaonique, justement, entre moins 1500 et moins 3000 avant Jésus-Christ. Donc, là, vous avez, par exemple, la pyramide tronquée, vous avez le calcul de la demi-sphère, vous avez Pythagore, vous avez le calcul des ellipses, vous avez ça aussi, là, c'est l'autre papyrus de Rint, donc, vous avez ici, donc, le théorème de Thalès, ça, vous trouvez aussi dans des tombes, dans le papyrus, donc, ici, et Thalès, lui-même, a avoué qu'il avait fait sa découverte en Égypte, qu'il avait lui-même fait sa découverte en Égypte, mais il n'a pas dit que c'était les prêtres égyptiens qui lui avaient enseigné, justement, cette chose-là. Donc, ils se sont tous accaparés, donc, là, ils ont même été jusqu'à calculer des coniques, on retrouve des études de coniques, bon, ça, c'est pour les matheux, qui sont, soi-disant, attribuées beaucoup plus tard, plus de 3000 ans plus tard, le calcul de l'ellipse, de la demi-sphère, toutes ces choses-là ont été découvertes déjà avant moins 2000 par les Égyptiens à l'époque. Donc, encore plus fou, c'est que les pyramides ont été faites, elles, encore plus tôt. Donc, c'est 2600 pour la pyramide, je crois que je les date, ici. J'ai encore un peu de temps ? Oui ? Donc, ça, c'est la pyramide de Khéops qui a été faite en 2500 avant Jésus-Christ. Donc, qui nécessite des niveaux de science extrêmement aboutis, puisque la base de la pyramide est horizontale à 20 mm près. Vous imaginez déjà les calculs qu'il fallait faire. Et pour obtenir un carré parfait de la pyramide, c'est seulement 0,05 % d'erreurs qui ont été faites. Aujourd'hui encore, moi, j'ai lu des thèses qui datent de 1970, qui vous prouvent qu'il est impossible que les Égyptiens aient construit les pyramides. Il y a des thèses qui sont écrites là-dessus jusque dans les années 70. J'ai même une citation là, qui est sur un site de vulgarisation scientifique. Ils ont des dizaines de milliers d'abonnés. C'est vraiment une chaîne YouTube et tout ça qui est très bien. Et vous pouvez dire que, sachant que les mathématiques, la géométrie et autres sciences nécessaires à de tels résultats n'existaient pas dans l'Égypte ancienne, en tout cas pas sous une forme élaborée, Pythagore, évidemment, ne naîtra que mille ans plus tard, comment les Égyptiens sont-ils parvenus à un tel degré de perfection ? Pas de révélation, évidemment, dans ce site, mais rassurez-vous, les égyptologues continuent de chercher. Ça, c'est publié en 2015. Ça, c'est pour vous montrer les dates des grands découvreurs qu'on apprend à l'école. Donc, le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, évidemment, puis d'autres scientifiques ont travaillé sur les coniques, ou Archimènes. Donc, voilà. Enfin, pour finir, ça, c'est une image peinte du sphinx à l'époque de Napoléon par quelqu'un qui s'appelle Vivant Denon, et donc qui est assez caractéristique, comme vous pouvez le voir, de la race négroïde des Égyptiens. Donc, ça, c'était publié à l'époque et lui-même disait, je vous cite, « Je n'eus que le temps d'observer le sphinx qui mérite d'être dessiné avec le soin le plus scrupuleux et qui ne l'a jamais été de cette manière. Quoi que ses proportions soient colossales, les contours qui en sont conservés sont aussi souples que purs. L'expression de la tête est douce, gracieuse et tranquille. Le caractère en est africain, mais la bouche dont les lèvres sont épaisses a une mollesse dans le mouvement et une finesse d'exécution vraiment admirable. C'est de la chair et de la vie. Quant au caractère de leur figure humaine, n'empruntant rien des autres nations, ils ont copié leur propre nature qui était plus gracieuse que belle, en tout le caractère africain dont le nègre à la charge est peut-être le principe. » Donc ça, le sphinx, je vous rappelle, c'est en même temps que les pyramides. C'est 2600 avant Jésus-Christ. C'est d'ailleurs jusque la basilique Saint-Pierre de Rome. Je crois que c'est plus grand que la basilique Saint-Pierre de Rome encore aujourd'hui. Et c'est encore aujourd'hui la plus grande sculpture réalisée sur un seul bloc, 2600 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est encore une prouesse scientifique qu'on ne s'est pas expliquée aujourd'hui. Donc voilà. Et pour finir, puisque le temps presse, ça c'est un proche également de Napoléon, qui a été avec lui dans les voyages en Égypte, et qui fait cette citation sur laquelle je terminerai, pour vous laisser réfléchir à tout ce que je viens de vous dire. Donc il parle justement des Égyptiens. Tous ont le visage bouffi, l'œil gonflé, le nez écrasé, la lèvre grosse, en un mot, un vrai visage de mulâtre. J'étais tenté de l'attribuer au climat. Lorsqu'ayant été visité le sphinx, son aspect me donna le mot de l'énigme. En voyant cette tête caractéristique du nègre, dans tous ses traits, je me rappelais ce passage remarquable d'Hérodote, où il dit, « Pour moi, j'estime que les Colches sont une colonie des Égyptiens, parce que comme eux, ils ont la peau noire et les cheveux crépus. » C'est-à-dire que les anciens Égyptiens étaient de vrais nègres. Mais en revenant à l'Égypte, le fait qu'elle rend à l'histoire offre bien des réflexions à la philosophie. Quel sujet de méditation de voir la barbarie et l'ignorance actuelle des coptes, issus de l'alliance du génie profond des Égyptiens et de l'esprit brillant des Grecs, de penser que cette race noire, aujourd'hui notre esclave, est l'objet de nos mépris et celle-là même à qui nous devons nos arts, nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole. Imaginez enfin que c'est au milieu des peuples qui se disent les amis de la liberté et de l'humanité que l'on a sanctionné le plus barbare des esclavages et mis en problème si les hommes noirs ont une intelligence de l'espèce de celle des hommes blancs. Donc ça, c'est tout le débat de l'époque pour savoir si les... puisque c'est la période de l'esclavage, on réhabilite l'esclavage qui sera réabolique plus tard en 1848. Donc on voit que le débat a été posé et la vraie découverte de Cheikh Cantadiop, c'est de montrer même que ces découvertes à lui étaient déjà connues à une époque mais qu'elles ont été passées pendant plus de 200 ans jusqu'à la période de Cheikh Cantadiop sous silence. Personne ne connaissait ces citations. Donc voilà.